Chers amis, comme les femmes au tombeau, je suis tout tremblant et j'ai peur. Faut-il parler de la résurrection ? Y a-t-il quelque chose à dire ? Quelque chose que j'ai à dire et quelque chose que vous puissiez comprendre ? Est-ce que j'en sais plus que vous ? Est-ce que j'ai vu autre chose, compris autre chose, perçu autre chose ? Est-ce que les mots ne sont pas toujours en dessous de la réalité ? Bien sûr que je crois à la résurrection et vous y croyez aussi, sinon vous n'écouteriez pas ceci. Non seulement nous connaissons l'histoire telle qu'elle nous est racontée dans l'évangile de Marc, mais nous connaissons aussi la suite. Nous connaissons les rencontres avec le ressuscité en Galilée, comme Jésus l'avait dit. Puis nous connaissons surtout tout ce que cette résurrection a provoqué, a mis en route les premières communautés de croyants, les apôtres qui parcourent le monde, le monde connu de l'époque. Les églises, fondées dans différentes villes aux noms qui font rêver, Corinthe, Éphèse, Antioche, Thessalonique et même Rome, la capitale de l'Empire. Nous connaissons, ou plutôt nous pressentons l'histoire de ces groupes, tantôt discrets, tantôt visibles, tantôt libres de grandir, tantôt persécutés. Tous ces témoins, parfois au risque de leur vie, de la résurrection. Mais nous connaissons aussi l'autre face. Des églises qui deviennent des contre-pouvoirs et qui finissent par prendre le pouvoir. Un monde romain qui devient chrétien par décret plus que par conviction. Une église qui se calque sur le modèle impérial avec au centre un pape. Une église qui appelle à la guerre sainte, aux croisades. Nous connaissons aussi les églises d'après la réforme. C'est bien d'avoir remis la Bible au centre, d'avoir cherché à renouer avec les premières communautés chrétiennes et leurs vêtises. C'est moins bien d'avoir suivi sans discernement les conquistadors et autres découvreurs, d'avoir contribué à la prise de possession de terre qui ne nous appartenait pas, en prétendant apporter tout à la fois l'évangile et la civilisation à ceux que l'on considérait alors comme des primitifs. Est-ce vraiment l'aimer ? Et puis nous alors j'ai peur. Comme les femmes au tombeau. Elles ont été en contact avec le mystère de la résurrection vu à l'envers. Elles ont vu le tombeau vide. Elles ont vu l'absence d'un cadavre. Mais ce n'est pas ceux-là qui les effraient. Qu'est-ce que c'est ? Le messager en blanc ? Mais il fait comme tous les messagers en blanc bien élevés. Il commence par dire « Ne soyez pas effrayés ». Est-ce ceux-là qui les effraient au point de les réduire au silence ? Ou est-ce plutôt ce que cet ange leur dit ? Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il est ressuscité ? Il n'est pas ici. Il est ressuscité ou plutôt littéralement il a été ressuscité ? Par qui ? Par Dieu. Il n'est pas ici. Voyez l'évidence ? Bien sûr. Qu'elle la voit. Un tombeau vide ? Cela ne prouve rien. Mais l'ange ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il leur confie une mission. Et je crois que c'est cette mission qui leur fait peur. Il y a un mystère dans l'évangile de Marc. Selon les manuscrits les plus anciens, l'évangile se termine justement sur ces mots. Car elles avaient peur. Une fin en queue de poisson sur laquelle depuis des générations les spécialistes s'interrogent. Y avait-il une autre fin ? Au deuxième siècle, on en a rajouté une, sous la forme d'un résumé des récits d'apparition tirés des autres évangiles. Mais l'évangile de Marc, tel qu'il est aujourd'hui, se termine par la fuite des femmes et leur silence. Car elles avaient peur. Les premiers témoins de la résurrection sont tremblants, bouleversés. Ils se taisent. Et si cette peur n'était pas une mauvaise chose ? Et si cette peur valait mieux que l'arrogance d'une église qui pense avoir tout compris ? Et s'il nous fallait renouer avec le mystère qui nous dépasse ? Et s'il nous fallait nous reconnaître tout petits ? Chaque fois que les humains ont voulu conduire eux-mêmes l'église, ils se sont fourvoyés. Chaque fois qu'ils en ont fait une chose, leur chose, ils se sont substitués au Christ. « Il vous précède en Galilée, dit l'ange, qui répète ce que Jésus lui-même avait dit. Il nous précède, où que nous allions. Il a précédé les femmes, si bien qu'à leur arrivée en Galilée, la nouvelle de la résurrection n'était déjà plus une surprise. Il a précédé les apôtres. Il a ouvert les portes et les cœurs. Et il le fait encore aujourd'hui. Les guerriers des croisades, savaient-ils que le ressuscité les précédait en terre sainte ? Ou l'avaient-ils oublié ? Ce n'est pas le Christ qui voulait chasser les musulmans, mais ceux qui se sont mis à leur place. Les missionnaires colonisateurs, savaient-ils que le ressuscité les avait précédés partout au monde ? Ce n'est pas le Christ qui a détruit les civilisations précolombiennes, mais ceux qui se sont mis à leur place. Et aujourd'hui, le Christ nous précède-t-il ? Est-il déjà présent dans notre Occident largement déchristianisé ? Où devons-nous nous mettre à sa place ? Chers amis, le Christ est ressuscité. Le tombeau est vide, comme seront aussi nos tombeaux. Soyons comme les femmes, tout tremblant devant cette nouvelle. Mais soyons-en porteurs. Le Christ nous précède, mais suivons-le. Le Christ nous donne des mots pour dire notre espoir. Ne les gardons pas pour nous. Il est vivant. Soyons, nous aussi, porteurs de vie. Amen.